ok tu m'as aimé tu m'as choisi hello bonsoir à tout bon je voulais finir déjà les vidéos mais je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait mal au coeur et je suis venu ici parce que vous savez j'ai une mère j'ai une mère qui s'appelle d'alcool une maman que j'aime beaucoup et rien au monde ne peut me séparer de ma mère vous comprenez même si un pasteur vient me dire que ma mère est sorcière je préfère rester avec ma maman sorcière que de suivre ses pasteurs et même si on me dit que mon père est un sorcier je préfère vivre avec les sorciers que je connais que d'être avec quelqu'un que je connais pas et aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo qui m'a vraiment fait mal qui m'a bousillé le coeur qui m'a transformé et quand je vis ça j'ai des larmes aux yeux parce que une maman c'est tout ce que vous pouvez avoir vous savez une maman même si elle vieille même si elle perd les os même si elle est une sataniste une maman c'est une maman et l'enseignement qu'on a donné aux enfants à l'église aujourd'hui a détruit beaucoup a détruit beaucoup et lorsqu'on m'a envoyé cette vidéo j'ai eu de larmes aux yeux je demande de partager cette vidéo j'ai eu de larmes aux yeux parce que j'ai vu ça et puis je pensais à ma mère j'ai pensé que je ne peux pas faire ça ma mère je ne peux pas agir comme ça envers ma propre maman et vous voyez les églises où vous allez on vous a détruit dans ces églises et la personne qui m'a envoyé cette vidéo m'a dit William il faut que tu t'exprimes d'abord je tiens à m'excuser devant toutes les mamans du monde je manque jamais du respect une maman vous êtes des bénédictions sans vous nous ne sommes pas là et cette vidéo m'a brisé le coeur dans une église au congo brazzaville un pasteur qui s'est dit pasteur a fait la délivrance et a dit à ses enfants là que leur maman est une sorcière et ils ont demandé la question ils ont posé la question qu'est ce qu'ils peuvent faire partager moi cette vidéo c'est important on doit déjà arriver à 50 ils ont dit les pasteurs dit qu'ils doivent brûler leur maman vous savez c'est toujours facile pour vous hein vous les pasteurs là c'est facile pour vous d'avoir les offrandes c'est facile pour vous d'avoir les dîmes c'est bien mais c'est difficile pour vous de respecter nos mamans c'est difficile pour vous et donner du respect à nos mamans lorsqu'une femme accepte de porter six enfants dans son ventre fait neuf mois fois six elle nourrit un enfant et puis un jour cet enfant vient cracher sur son visage vous savez le mal que ça fait j'aime beaucoup les mamans j'aime beaucoup ma mère nicole mais si tu touches à ma mère que tu sois pasteur que tu sois prophète je vais te régler ça dur ne permettez à personne de vous séparer de vous séparer de vous séparer de vous séparer de vos parents et permettez à personne de dire des bêtises sur vos parents je vais vous montrer cette vidéo où ces enfants sont en train de brûler leur maman ils sont en train de brûler leur maman ça fait mal très mal regardez moi cette vidéo que dieu nous aide voilà la maman a peur ils sont en train de brûler leur maman parce qu'on les a dit que leur maman est sorcière ils sont en train de brûler leur maman parce qu'on les a dit que leur maman est sorcière la bible me dit la bible me dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur cette terre la même bible dit priez pour vos ennemis et la même bible dit aussi Dieu est plus fort que la sorcellerie et au congo braza il y a un enfant de 8 ans qui a été chassé de sa maison parce que le pasteur a dit à ses parents qu'il est sorcier pasteur je vais vous dire une vérité aujourd'hui je vais être très sanglant parce que vous avez touché là on touche pas vous commencez à dépasser les bornes vous commencez à dépasser les bornes ils ont poussé ses enfants à brûler leur maman parce qu'elle est sorcière un sorcier se brûle quelle est ta puissance pasteur quelle est ta puissance tu dis tu es homme de Dieu tu dis que Dieu travaille avec toi mais quelle est ta puissance comme ces salauds ces fous qui a écrit qu'il a vu la mort de Samuel Leto merci Samuel Leto merci Samuel Leto merci pour ta réponse Samuel Leto lui répondra vous savez voir la mort des gens mais vous ne savez pas voir coronavirus quand ils venaient une maman tu vas pousser les enfants à brûler leur propre maman partagez moi cette vidéo partagez cette vidéo brûler ta mère parce qu'elle est sorcière mais est-ce que tu es sérieux brûler ta maman ma mère est sorcière je veux m'asseoir avec elle je veux faire 3 jours de jeûne avec elle je veux tout faire pour que cet esprit la quitte ma mère est sorcière je veux être fier d'elle je veux l'aimer dans sa sorcellerie je veux partager ce que j'ai avec ma mère ma mère est sorcière mais comment on peut vous pousser à haïr votre maman parce qu'elle est sorcière la sorcellerie ça quitte il faut prier pour maman il faut imposer les mains et puis elle vous a élevé jusqu'aujourd'hui si elle était une sorcière elle pouvait vous tuer à votre enfance elle a accepté d'apporter votre grossesse pendant des années aujourd'hui je viens parler aux enfants qui fouillent leurs parents parce qu'ils sont des sorciers vous avez gaffé c'est une malédiction fois deux que vous apportez dans vos vies parce qu'un parent lorsqu'il dit une parole ça t'arrive et maintenant un parent sorcier qui dit une parole ça va t'arriver deux fois vous pensez que non je suis dans les seigneurs je suis couvert ils vont rien me faire mais la Bible dit honore ton père et ta mère tu peux être dans les seigneurs mais si tu n'honores pas tes parents si le pasteur te dit que tes parents sont des sorciers tu quittes tes parents pour rester à côté du pasteur si ta mère sorcière parle ça va te toucher parce que tu affouilles la parole de Dieu le diable connait la Bible lorsque j'ai vu cette vidéo des enfants qui brûlent leur maman des enfants qui brûlent leur mère vous allez dans quelle église mais ce pasteur vous fumez quoi pour pousser des gens à brûler leur maman pour pousser des familles à chasser leurs enfants de 9 ans dehors combien d'enfants sont dans les rues aujourd'hui à Kinshasa à Brazzaville parce qu'on les a dit qu'ils sont des sorciers vous voyez votre maladie vous voyez votre tépigisme vous voyez votre incapacité à amener ce peuple dans la liberté au contraire vous le rendez encore plus esclave pasteur je viens te dire une vérité si quelqu'un te dit que la sorcellerie ne se soigne pas c'est toi pasteur qui es sorcier c'est toi qui es sorcier ma mère un pasteur va venir me dire que ma mère est sorcière oh mon frère ma mère est sorcière de quitter ma mère pour rester avec toi mais tu as menti c'est là même que je vais encore aimer ma mère c'est là même que je vais encore donner la joie à ma mère parce qu'un sorcier mérite l'amour un sorcier ne mérite pas la haine parce qu'il a déjà la haine en lui il mérite l'amour mais c'est quel évangile vous enseigne aux gens c'est quel évangile dans cette Bible là dans cette Bible là il y a l'amour il y a l'amour il y a le partage pasteur dans cette Bible il y a le partage mais comment vous enseignez au peuple de Dieu la haine quel esprit vous anime vous les pasteurs c'est quel esprit qui vous anime venez me dire aujourd'hui Afrique vous êtes bêtes vous êtes bêtes on va dire ça aujourd'hui vous acceptez quel Jésus dans quelle église vous allez c'est quelle Bible vous lisez ma maman Nicole tu avais me dit Will Gaspel ta main est sorcière je vais te gifler pasteur je te giflais la main deuxième là et puis je te tape bien vous dépassez les bornes vous avez dépassé les bornes maintenant oui vous avez dépassé les bornes si c'est pour fermer sorciers vous êtes les premiers si c'est pour voir des sorciers partout vous les pasteurs là surtout les pasteurs africains vous êtes les premiers mais si c'est pour voir Corona ça va finir quand ? vous ne savez pas si c'est pour voir Corona va venir vous ne savez pas mais pour voir les sorciers vous êtes diplômés en voyance des sorciers pour voir les esprits méchants vous êtes diplômés pour faire des séminaires sur la sorcellerie vous êtes diplômés mais s'il s'agit de faire des choses pour aider l'Afrique à avancer zéro vous n'avez pas d'école vous n'avez pas d'université vous n'avez rien tout ce que vous avez c'est vos grosses églises où vous allez mentir les gens si c'est ça là je veux parler pion c'est lui à qui ça fait mal il quitte ma page partagez moi cette vidéo comment vous pouvez oser dire aux enfants que leur mère est une sorcière et ils doivent jeter leur mère dans le feu c'est vous qu'on doit mettre dans le feu c'est vous le faux pasteur qu'on doit mettre dans le feu c'est vous le faux pasteur c'est vous je suis sûr qu'au temps de Daniel si vous vous étiez au temps de Daniel si on jette ces pasteurs là dans la fosse aux lions aujourd'hui on va même pas trouver les os les lions vont tellement vous brouter que vous n'avez pas la crainte de Dieu quelqu'un comme Daniel a résisté avec des lions si vous tous ces faux pasteurs si on vous prend vous jette dans la fosse aux lions et qu'ils disent qu'ils sont hommes de Dieu je suis sûr qu'on va même pas vous trouver les lions vont vous croquer vous êtes tellement dans la bêtise dans la BTT qu'on ne comprend plus rien quand un païen va regarder cette vidéo d'une maman en train de se faire brûler par ses propres enfants il va venir à l'église est-ce qu'il va venir à l'église Dieu aide-nous à restaurer la bonne église Dieu aide-nous à ramener les vrais serviteurs de Dieu des hommes de Dieu bio des hommes de Dieu bons des hommes de Dieu véridiques Dieu aide-nous à ramener ces affaires dans ta parole beaucoup sont perdus beaucoup sont accrochés à des prophéties à des hommes de Dieu sadiques qui jouent avec vos vies vous lisez quelle Bible vous les faux pasteurs vous lisez quelle Bible c'est cette Bible là qui a dit honore ton père et ta mère d'abord si quelqu'un te dit d'aller brûler ta mère parce qu'elle est sorcière mais qu'est-ce que lui-même il fait à ses parents j'étais dans une église où le pasteur lui-même il parle pas à ses parents mes parents sont des sorciers j'ai coupé le pont mais tu penses que tu es béni tu penses que tu es béni j'aime ça j'aime que quelqu'un touche son maman j'aime que quelqu'un touche son maman tu veux chercher où le gospel les policiers de l'évangile touche seulement à mes mamans touche seulement à une maman toi faux pasteur vole l'argent des mamans escroque une maman escroque seulement une maman je veux être sur toi je veux pas te lâcher et apporte moi le nom de ce pasteur qui a dit à ses fidèles d'aller brûler leur maman amenez moi son nom ici il faut que je l'expose il est temps les gens meurent sans connaître Jésus vous êtes dans vos quatre murs à attendre quand Jésus revient les malades de Covid sont dehors en train de mourir vous faites quoi ? derrière vos caméras derrière vos affiches avenir du genre secret succès, mariage pendant que les gens mèrent dans les hôpitaux vous faites quoi ? j'ai vu un qui m'a écrit mon fils tu dois s'aimer et dis moi moi s'aimer l'amour d'une mère n'est pas achétable une fois j'ai fêté l'anniversaire avec ma mère j'ai envoyé des messages à ma mère j'ai publié, il y a un ami qui m'a écrit frère, tu as la chance d'avoir une maman encore en vie il y a des gens qui cherchent une maman il y a des gens qui sont nés sans maman la maman est partie elle est morte vous avez la chance d'avoir une maman des fois je m'assois, j'appelle ma mère maman je t'aime bisous je l'appelle juste pour prier pour elle c'est une bénédiction et vous prenez cette maman que Dieu vous a donné pour aller la brûler c'est fini parce que vous avez envoyé cette maman qu'elle soit brûlée vous aussi vos églises seront brûlées vos dîmes seront brûlées vos offrandes seront brûlées vos temples où vous aimez mettre des grosses chaises ça va être brûlées ma prière va être ça vous les jeunes de l'église regardez comment on brûle vos mamans regardez comment on brûle vos mamans regardez je vais vous montrer ça regardez comment on brûle vos mamans c'est pas possible c'est pas possible qu'on vit dans un monde où dans un monde où on vous dit d'aller brûler votre maman et vous la brûler moi je me pose la question moi tu vas me dire moi de faire du mal à ma mère parce que toi tu es pasteur tu es qui tu m'as porté 8 mois tu connais les malades la souffrance de la grossesse regardez regardez ici comment une maman est brûlée par ses propres enfants et que le pasteur les a dit regardez qu'est-ce que la maman a fait ? qu'est-ce que la maman a fait ? qu'est-ce que la maman a fait ? débrûlerò une maman une maman c'est une bénédiction je suis le policier de l'évangile Je viens lancer un message à tous les jeunes, jeunes garçons, jeunes filles, comme vous l'avez fait dans plusieurs églises. Je vous appelle aujourd'hui toute église où on vous pousse à vous éloigner de vos parents. Quittez cette église. C'est un secte. Tout pasteur qui te pousse à créer des conflits avec les membres de ta famille, quitte ce pasteur. C'est un sorcier. C'est pour augmenter l'esprit de contrôle de Babylone, ce qu'on avait vu. Pourquoi ce pasteur vous pousse à haïr vos parents? Parce que vos parents créent un bloc entre eux et vous. Et lorsque tu quittes tes parents, tu n'as plus personne, tu n'as plus de couverture. Tu n'as plus quelqu'un qui va te couvrir. Voilà pourquoi je dis toujours, tes parents, tes parents sont plus importants que ton pasteur. La colère de ton père est plus importante que la colère de ton pasteur. La colère de ta mère est plus importante que la colère de la maman pasteur. Tu ne peux pas trembler devant le pasteur et insulter tes parents. Tu ne peux pas être impoli devant tes parents et aller à l'église pour plier tes genoux pour prier. Tu es dans la malédiction. Voilà pourquoi beaucoup de filles, aujourd'hui, leur vie ne change pas. Voilà pourquoi l'argent pour toi, c'est difficile. Le travail, c'est difficile. Parce que les parents ne prient pas pour toi. Moi, quelqu'un comme moi, mon papa prie pour moi. Ma maman prie pour moi. Je les honore. Maman peut m'appeler mon fils si je prie pour toi. Elle m'impose les mains. Mais toi, ton père ne peut pas t'imposer les mains. Il va te donner les démons. Quel démon? Quel démon? Beaucoup d'entre vous, vous allez entrer en enfer à cause des papas spirituels, mamas spirituels. Ils ont enlevé papa et mamas biologiques pour devenir des papas spirituels. Ils ont volé la place de vos parents dans vos cœurs. Ils vous ont mal hiérés même. Ils vous ont mal hiérés. Vous qui dites, je suis papa spirituel, fils spirituel, le pasteur, t'as mal hiérés. Tu passes des mois avec le pasteur sans parler à tes parents. Mais tu oublies que tu vas vieillir. Tu oublies que ton corps de jeûne là va finir. Lorsque je vous montre mes vidéos, quand j'avais commencé, je n'avais pas cette barbe. Tu oublies que chacun à son tour. Tu peux brûler maman aujourd'hui. Demain, tu vas vieillir. Tu peux brûler papa. Demain, tu vas vieillir. Tu peux manquer du respect à papa et maman. Aujourd'hui, demain, toi là, tu vas vieillir. Vous, le pasteur là, qui pousse les gens à brûler leur maman. Qui pousse les gens à tuer leurs parents. Je vous dis, vous allez en prendre chaud. Vous allez en prendre du chaud au ciel. Du chaud. Du chaud. Vous me connaissez. Ma bouche, il ne faut pas qu'elle sort. Je ne suis pas content de cet acte. Je ne suis pas content qu'un pasteur pousse les chrétiens à brûler leur maman. Ce n'est pas un pasteur, c'est un chien. Voilà. Je dis bien. Un fou. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est que vous êtes des sorciers avec eux. Et continuez à suivre ces charlatans là. Un jour, c'est vous-même qui allez vous brûler. Vous n'allez plus brûler vos parents. C'est vous-même. Je voulais faire cette vidéo. Pour demander pardon à toutes nos mamans. Vraiment. Je demande pardon à toutes ces mamans là. Il y a une maman qui a regardé la vidéo. Elle a dit, mon fils, je pleure. Je demande pardon à toutes les mamans qui les enfants ont blessés. Je sais que ton fils t'a frappé, maman. Je sais que ton fils t'a insulté. Mais je demande pardon. Ne le maudis pas. Pardon. Ne le maudis pas ton enfant, maman. Nous allons prier pour que l'enfant revienne à la raison. Je prie pour tous les enfants qui ont tué leurs parents à cause d'argent. À cause des richesses. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Je prie à tous ceux qui sont entrés dans les loges. On vous a dit de sacrifier vos parents. Vous avez fait passer papa et maman dans l'assiette. Que Dieu vous pardonne. Prenez la décision de revenir à Jésus. S'il vous plaît. Nous vivons les temps les plus sales de l'histoire de l'humanité. Les temps où il y a plus de péché. Comme pas possible. Les temps où il y a le péché à un niveau plus que Sodome et Gomorre. Le péché qu'il y a maintenant dans la vie. C'est plus dur que Sodome et Gomorre. Voilà pourquoi Corona était venu. Il y avait trop de péchés. Il y a trop de péchés. Des pasteurs qui chassent déjà parce qu'ils sont des sorciers. Toi pasteur, tu ne peux pas délivrer. Tu ne peux pas délivrer. Tu vas chasser un sorcière. Vous pensez que le sorcier là, si tu le fouilles, il ne va pas t'attraper. Tu peux être au Canada. Le sorcier qui est au Congo, il vient te suivre. La distance n'éloigne pas la sorcellerie. Les enfants prodigues qui sont pleins au Congo. Dans la rue. Bana, Bachege, les enfants de la rue. Beaucoup, ce sont des sujets des pasteurs. C'est à cause de vous que les enfants de la rue traînent. C'est à cause de vous que moi, je dois faire mon nouveau single pour aider les orphelins au Congo. A cause de vos besagnes. Vous êtes dans les grosses voitures. Les grosses maisons. Mais c'est de l'argent mal acquis. Et quand nous on doit parler, vous ne voulez pas qu'on parle. Et au lieu de partager cette vidéo, vous ne partagez pas. Nous sommes sur vous. En tout cas, nous sommes sur vous. Moi, je l'ai dit. Nous sommes sur vous. Préparez-vous à nous voir tous les jours. A vous mettre la pression. Pour que vous puissiez sortir de ces temples sataniques. De ces maisons d'esclaves. Où on a lavé vos cerveaux. Où vous n'êtes même pas capable d'appeler votre maman. Mais vous appelez vos pasteurs. Vos diacs. Vous n'êtes pas capable de servir vos parents. Mais vous servez les gens là. J'ai vu une fille. Maman pasteur. Mami m'a appelé. Je dois faire des choses. Mes parents vont entendre. Mami, c'est important. Comme si maman pasteur là. Elle n'a même pas d'enfant qui a ton âge. Elle ne peut même pas porter un enfant. Il y a des mamans pasteurs stériles. Tu es femme de pasteur et tu es stérile. Et puis, tu es content. Tu es content d'être stérile. Et puis, tu es maman pasteur. Tu es stérile. Dieu a dit dans sa maison, il n'y aura pas de stérile. Pourquoi toi tu es stérile? Après, maman pasteur. Maman pasteur. Va d'abord finir ta stérilité avant de devenir maman pasteur. Je suis fâché. Comprenez mon émotion. Je n'aime pas qu'on touche aux mamans. Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on touche aux mamans. Tu touches à une maman, tu touches à moi. Voilà. Alors, ce soit parce que vous, le faux pasteur, vous avez touché aux mamans. Vous avez brûlé une mamans vive. Maintenant là, nous allons brûler vos églises. C'est ça. Nous allons maintenant dire la vérité. Dieu ne vous a pas appelé pour ces bêtises. Il y a des gens qui meurent tous les jours sans Jésus. Il y a des gens qui perdent leur vie sans Jésus. Vous, vous êtes où? Vous êtes où? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Chaque jour, les gens meurent avec Corona. Vous n'êtes pas allé dans ces hôpitaux pour prier pour eux. Vous êtes toujours caché dans vos téléphones. Il faut arrêter ça, pasteur. À un certain moment là, Il faut arrêter ça et apprendre à respecter la parole de Dieu. Et si vous ne respectez pas la parole de Dieu, On va continuer à vous dénoncer un à un. Et je vous dis, les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Les premiers seront les derniers. C'est la phrase que Dieu me dit de vous dire. Regardez le film, c'est joué. Vous allez voir qui est l'acteur principal. Ce n'est pas vous les pasteurs. C'est Dieu. Mais comme vous voulez vous accaparer de la gloire de Dieu sur cette terre. Dieu va vous montrer. Que lui là, Corona là, c'est rien. Soyez béni. Bonne soirée. Si tu as aimé cette vidéo, partage. Si tu n'as pas aimé aussi. C'est un problème. Moi j'ai parlé. Et je vous ai mis en attention. Comme je le fais toujours. Soyez béni. Et bye.